Au niveau défensif, le départ de la non-sélection de Ngande va poser un sérieux problème, qu'on le veuille ou pas. Ça posera vraiment un sérieux problème et je crois que le président Eto et sa tutelle doivent essayer de revoir ça pour voir comment vraiment faire revenir Ngande. Mais oui, c'est faisable. Il suffit tout simplement de remplacer un joueur parmi les 25. Je crois qu'ils ont la possibilité encore de changer les joueurs jusqu'à la veille du début de la Coupe du Monde. Donc, ce serait vraiment mieux pour l'autre équipe nationale que Ngande retrouve cette équipe et si le président Samuel Eto peut pèser de son poids pour qu'il revienne, ce serait une très bonne chose. Seigneur, si le président Samuel Eto pouvait pèser de son poids pour faire que le joueur Michel Ngade, que qui a enlevé Ngade sur cette fiche ? Vous vous rendez compte de ce qui se passe, les enfants ? Qui c'est qui a enlevé Michel Ngade de cette équipe ? Le petit vieux qui est en train de parler s'appelle Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono est un coach sélectionneur, ancien joueur des lions indomptables, ancien professionnel, ancien coach. Il a fait le parcours, il a fait ses classes au Cameroun. Il devrait parler d'autorité. La parole de Jean-Paul Akono en tant que coach, qu'il a même été le coach de Dadis Kamara. Jean-Paul Akono, que vous voyez là, qui est en train de dire qu'il voudrait voir si le président Samuel Eto, avec la tutelle, pouvait faire pour revenir. Il parle même, il a été coach de Samuel Eto. Donc s'il y a un coach au Cameroun, s'il y a quelqu'un qu'on peut écouter, si on dit qu'on parle de football au Cameroun, on peut écouter Jean-Paul Akono. On peut écouter Jean-Paul Akono, pourquoi ? Parce qu'au moins, il est au moins médaillé olympique. Il a coaché son, il a coaché Eto, il a coaché Dadis Kamara et il est allé jusqu'à la médaille olympique. Si même ça ne lui donne pas la possibilité de parler d'autorité. En temps normal, il devait être assis sur la table là comme étant l'expert, le consultant, le garant des gens qui ont de l'expérience pour le Cameroun. Il devait être assis là quand le bonhomme Sao allait lui demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Il allait dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de Dadis Kamara. Mais il n'a pas le courage. Et c'est ça que je te reproche ma petite danseuse de Dadis Kamara. C'est ça que je te reproche mon petit menteur, mon petit, je ne sais même plus comment te traiter frère. C'est ça que je te reproche. Je te reproche d'avoir émasculé tout un peuple. D'avoir transformé tout un peuple en des vulgaires mendiants. D'avoir transformé tout un peuple en des hommes sans valeur, sans dignité, sans conviction. D'avoir réussi à rabaisser tout un peuple au-delà de tes chaussettes. Et un jour tu vas le payer frère. Vous ne pouvez pas détruire les valeurs d'un pays. Vous ne pouvez pas détruire toute la jeunesse d'un pays. D'espoir, pervertir, parce que détruire c'est une chose. Là on est dans la perversion. Là on est fondamentalement dans la perversion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas pervertir toute une génération. Et à un moment ou à un autre, vous vous imaginez que vous n'avez rien à dire. Monsieur qui parle là, qui est en train de supplier M. Eto. Qui est en train de dire nos devants à supplier M. Eto. Il dit qu'on doit supplier M. Eto. Pour que M. Eto fasse ce que tout le peuple camerounais trouve que c'est bien. Vous tous, vous êtes là. Vous êtes d'accord. Que ce n'est pas normal. Mais évidemment, comme chacun d'entre vous attend bénéficier de la générosité du diable. Comme chacun d'entre vous attend bénéficier de la générosité du diable. Et se dit non, si je parle le même fort là, peut-être que le père Eto là va entendre ça. Il va me piétiner. Non, mais ça veut dire que voilà quelqu'un qui vient de poser un acte et qui met quand même en péril notre parcours à la coupe du monde. Je suis désolé, frère. Je ne crois pas que c'est un cool ou zéro match dans les jambes. Un cool ou va faire comment pour barrer Vinicius ? Il va faire comment pour barrer Neymar ? Donc, vous faites comme si vous n'avez plus vos esprits. Parce que vous êtes sous le coup de la générosité du diable. Quand le diable t'achète ton âme et ton esprit, tu deviens une coquille vide. Et ce que Jean-Paul Akono est en ce moment sur la table, c'est une coquille vide. Parce qu'il sait, dans son cœur, que s'il se lève là pour dire non, ce n'est pas normal. Dadis Kamara fait preuve d'un amateurisme et d'une bêtise pas possible. Que la rancune qu'il a dans son cœur va détruire l'équipe du Cameroun. Que son management est un problème, on ne va pas gagner avec ça. Il ne peut pas dire ça. Sinon, Dadis Kamara va lui dire que quand j'étais venu dans ta chambre, quand tu étais malade, je suis venu, j'ai payé les médicaments. Tu oses venir dire que je ne peux pas. Non, il a peur que Dadis Kamara mette sur la table peut-être les WhatsApp et les messages qu'il a envoyés par derrière pour lui dire qu'il n'a pas mangé. Il a peur. Résultat, les courses, il devient quelqu'un donc qui a perdu son âme. Là, voilà l'expression de quelqu'un qui a perdu son âme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a plus ce qui a fait de lui un fondamental. Il était coach. Il était coach. Il ne l'est plus. Il était un coach avec de l'expérience. Il a pris son expérience et il a jeté Ambrose pour lui. Il faut aller demander à Dadis Kamara s'il avait le bon cœur qu'il a. Il peut faire venir Michel Nkadeu. C'est extrêmement important à comprendre. Quand je vous explique quelque chose de simple, ça c'est un homme sans âme. Ça s'appelle avoir été émasculé. Il a peur. Il n'a même pas le courage. Il se rappelle, il se rappelle des 1 franc que Dadis Kamara a dû lui renvoyer. Il se rappelle les 5 francs que Dadis Kamara a dû lui donner. Ou quoi qu'il peut m'amener, il peut amener ça à qui ? Il se rappelle les 5 francs et les 1, 1 franc, les 10, 10 francs que Dadis Kamara a dû lui envoyer. Il se rappelle que Dadis Kamara était venu dans sa chambre quand il était malade. Il se rappelle que Dadis Kamara a dû lui faire. Il a dû envoyer un message à Dadis Kamara un jour pour lui dire, grand frère, envoie-moi un peu quelque chose, je suis touché. Et il sait que Dadis Kamara a peut-être les SMS-là. Il sait que Dadis Kamara a ses SMS et ses messages parce que c'est un rancunier. Vous vous rappelez, je lui ai dit une fois que mon petit Dadis, la rancune est la particularité des petites personnes. La rancune, Dadis, est la particularité des minables petites personnes que tu es. Voilà tout un grand homme qui n'arrive pas à se placer debout, faire bénéficier au Cameroun de son expertise. Il n'arrive même plus à jouer son rôle de Camerouna qui contribue. Pour lui, il faut aller supplier Dadis. Tu l'as émasculé. Regarde ce que tu as fait à ton frère. Récopère son bananac. Tout le monde le regarde. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il sait qu'il doit fermer sa gueule. Il sait qu'il doit fermer sa gueule. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi bénéficié de la générosité du diable. Parce qu'il sait qu'il est là, pas pour ses capacités personnelles. Parce qu'il sait que tu le mets en avant pour l'humilier. J'ai dit à ma première vidéo que tu voulais être en même temps coach, en même temps manager sélectionneur, en même temps chargé de la communication, en même temps celui qui loue les avions, en même temps celui qui porte les lions, celui qui gronde les lions, qui coulent les maillots. Tous tes amis, ils sont sortis. Mais il fallait voir la tête d'Éric Aubert, son bananac, quand il a vu venir la liste en bas. Il fallait voir la tête de Rigober, son bananac. Ce gars était capitaine des lions indomptables. Ce gars était capitaine des lions indomptables. On l'appelait capitaine courage et magnan. Tu l'as émasculé. Tu l'as émasculé. Tu l'as transformé en un petit répétiteur de ce que tu veux dire. Il n'a même pas le charisme ni la classe. Tu l'as vidé de son sens. Ça c'est un homme, il est comme Jean-Paul Akono. Quand tu le vois, tu sens qu'il a perdu son âme. Tu sens qu'il a perdu son âme. Il découvre la liste des joueurs. Chaque cauchemage avait la classe. Il a le paraffin à main. C'est sa liste qu'il a fait. Il arrive, il pose sur la table, il regarde les gens. Si on vient s'asseoir là, un bonhomme lui passe la liste en bas que tu viens de biffer. Les Camerounaux n'arrivent pas à parler. Pourquoi ? Parce que tu les as émasculés. C'est parce que tu as transformé tout mon peuple en un peuple démasculé. À des gens sans dignité, à des gens sans âme. Qui ne rêvent. Qui n'ont que pour rêve. Parce que quand les gens n'ont pas connu la grandeur, ils vivent de la générosité. Crois-moi frère. Si moi, Valseiro, j'avais vécu de la générosité de toi. Je suis sûr et certain que je serais exactement comme Jean-Paul Akono. Mais pauvre de toi, regarde ce que tu fais d'un peuple. Regarde ce que tu fais d'un pays. Et tout un pays est assis à te regarder. Et tout le pays dit que ce n'est pas normal qu'un garde ne soit pas là. Évidemment, vu que tu écris ton histoire et eux, ils la commentent. Ils n'ont qu'à la commenter. Ils n'ont qu'à la commenter, petit bouffon. Ils n'ont qu'à la commenter. Ce n'est pas normal, frère. Ça, c'est pour ça que je... Quand je les regarde parler, j'ai pitié d'eux. Quand je vois ces Camerounais, ces éto-moutons, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce que quand je les vois, je vois tout sauf des hommes de grandeur. Je vois tout sauf des hommes de valeur. Je ne vois que des mendiants. Et c'est ça que j'appelle des mendiants. Des gens qui ne sont pas capables de se lever pour dire quelque chose. Parce qu'ils rêvent qu'un jour, toi, tu vas les corrompre. Parce que tu es devenu... Tu es comme le diable, frère. Tu es comme le malin. Tu corrompes les gens. Tu corrompes les âmes. Et eux, comme ils ne peuvent pas résister à la tentation et à la corruption. Au contraire, ils sont même prêts. Ils sont même prêts. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, comme je dis toujours, la facture est à ton nom, frère. La facture, elle est à ton nom. Et le moment venu... Et le moment venu, tu vas la payer pour fond. C'est tes papas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501